Le préchef en chef voudrait informer tous les publics et tous les partis de se mettre debout lorsque les juges arrivent. Je vous demande de prendre vos places. Merci. Le tribunal déclare le commencement de l'audience. Par la suite, j'invite M. Robert Petit, le co-procureur, de présenter la conclusion en répondance à la conclusion des avocats. Je vous invite. M. le Président, M. les juges, honorables juges et conseillers, je pense qu'il est vrai qu'il faut croire qu'aujourd'hui, comme ils l'ont dit hier, que beaucoup de Cambodgiens écoutent et regardent ce qui se dit et ce qui se fait dans cette salle de néant, dans cette chambre, et cela est juste, puisque la plupart d'entre eux ont attendu 30 ans pour ce moment. non seulement pour un jugement sur cet appel, mais aussi afin de voir la justice être rendue, afin qu'on reconnaisse leur tragédie, que ce soit la fin de l'impunité, et de commencer à comprendre les raisons derrière la folie apparente qui ont englouti ce pays pendant trois ans, huit mois et vingt jours. Hier, la Défense vous a demandé de considérer l'application de la loi in concreto. Nous soumettons que le fait concret le plus évident à poser à votre considération, c'est la raison derrière l'existence de ce tribunal, de fournir, plutôt de rendre la justice pour un million sept de Cambodgiens qui sont morts, et une nation qui a toujours du mal à retrouver la paix après ces événements. Et nous devrions considérer la chose, non pas de manière abstracte, mais en réalité, alors n'oublions pas une chose réelle qui s'est passée. Comme l'a dit les juges de co-instruction, et comme ils l'ont conclu, et comme cela est supporté dans le dossier de l'affaire, et comme la personne mise en examen l'a concédé, ou le concède plutôt, il porte lui-même des responsabilités directes dans la détention, la torture et la mort de plus de 14 000 hommes, femmes et enfants. Et ça, c'est inconcréto. Et comme vous l'a dit la défense hier, la détention provisoire ne peut être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, les faits présumés contre la personne mise en examen ne sont rien d'autre que des faits exceptionnels. Et contrairement à ce qui est dit dans le paragraphe 108 et 109 de l'appel, nous disons que le passage du temps, que simplement le passage du temps n'a pas diminué l'impact de ces crimes et que pour les gens du Cambodge et l'humanité elle-même. Comme le disait l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 57-228, ça c'est une citation, nous rappelons que les violations graves des lois cambodgiennes et des lois internationales lors de la période du Cambodge démocratique de 1975 à 1979 continuent d'être un fait d'une importance vitale pour la communauté internationale dans son ensemble. Reconnaissons que la responsabilité des individus qui ont perpétré ces violations sérieuses des droits de l'homme est un des éléments centrales de tout remède effectif pour ces victimes de ces crimes. Regardez simplement aux personnes qui sont venues à l'audience hier, ce sont des Cambodgiens qui viennent de partout et cela comprend des anciens détenus du centre S21, ils nous ont montré des réactions très fortes pour certaines des citations qui ont été faites hier et leurs commentaires sur leurs attentes doivent être réassurés, il faut les réassurer s'ils en ont besoin de la rélevance et de l'importance de ces poursuites pour le Cambodge et pour le monde. Nous, les coprocureurs, nous avons le devoir de poursuivre effectivement les leaders les plus importants et ceux qui ont le plus de responsabilité envers ces crimes et c'est une responsabilité pour laquelle nous sommes honorés et que nous voulons remplir avec le zèle approprié et le sérieux approprié. Ces audiences et votre décision seront, à cette étape de la procédure, la démonstration publique et convaincante de la manière dont ce tribunal, dans son application de la loi, entend amener une mesure de justice pour les Cambodgiens. Cependant, nous proposons que ce que la défense vous demande dans son argumentation, dans sa mémoire et dans sa représentation d'hier va au-delà de l'application de la loi applicable et effectivement de votre compétence et de celle des juges de co-juge d'instruction. Il semble plutôt que la personne mise en examen cherche et que certains des amis qui supportent ou soutiennent, c'est une déclaration du tribunal, quelque chose qui lui serait porté des responsabilités, notamment, qui concernerait donc la détention lors du tribunal militaire. Alors, il est peut-être utile de citer le juge Parker du Tribunal international de l'ancienne Yougoslavie qui, le 7 novembre de cette année, disait dans le cas où il a fait la poursuite contre Bolovsky et Tarkulovsky. Je cite encore une fois, cette chambre a le rôle et les responsabilités plutôt indépendamment de la poursuite ou de la défense ou de considérations politiques pour déterminer des questions, de savoir si oui ou non une personne mise en examen devant la chambre et coupable de toutes les offenses pour lesquelles elle est mise en examen. C'est la responsabilité qu'a cette chambre et elle le fait sans attention pour ce qui puisse être des influences sociopolitiques et elle va continuer de poursuivre son rôle afin de conduire ce procès. Il est important de souligner, comme l'ont fait les juges de les co-juges d'instruction dans leur décision et comme nous le sommes d'accord, selon les paragraphes 91 et 93 de notre réponse, qu'effectivement, il semble qu'il y a des problèmes avec la régularité de la détention du tribunal militaire pour la personne mise en examen. Mais comme l'ont dit les co-juges d'instruction et comme il a été démontré clairement par la jurisprudence adéquate, le bon remède doit être trouvé, pas maintenant, sous la forme d'un premier jugement, mais lors de la disposition finale pour l'affaire, dans le cas de la chambre suprême ou de la chambre de première instance. Il n'y a pas eu un seul précédent international qui nous ait été soumis et moi je n'en connais aucun, dans lequel un tribunal internationalisé ordonnerait la relâche avant jugement en tant qu'un remède à cause de violation des droits par un autre tribunal d'une personne mise en examen devant celle-ci. Tous les précédents qui ont été cités regardent ces remèdes sur les dispositions finales. Ce sont des dispositions finales ou alors en tant qu'une matière judirectionnelle ou sur une application pour une suspension des poursuites. Nous soumettons donc que les vraies questions qui sont à poser devant vous sont est-ce que les co-juges d'instruction ont fait erreur en considérant que les exigences de la règle 63 ont été remplies et est-ce que les co-juges d'instruction ont eu raison ou ont été corrects lorsqu'ils ont considéré qu'ils n'avaient pas la compétence pour réviser la détention du tribunal militaire ainsi que son impact sur les poursuites à cette période où nous en sommes. Il faut aussi souligner que la défense n'a pas fait, n'a pas fait, contredit de l'existence ou des raisons bien fondées pour croire que la personne qui a été mise en examen a commis les crimes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les trouvailles de raisons bien établies pour croire que ces crimes spécifiques ont été commis par la personne mise en examen le met dans une catégorie complètement différente d'autres personnes suspectes de crimes domestiques du commun qui sont le sujet de la plupart des jurisprudences qui ont été soumis par la défense. Dans la poursuite de, je cite, des offenses qui sont universellement condamnées, les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Je ne cite plus maintenant. Comme ils ont été décrits récemment par les chambres d'appel du tribunal de Yougoslavie dans le cas de Nikolic, la communauté internationale a une attente que ces personnes accusées de violations graves de la loi humanitaire internationale seront amenées devant la justice. Même s'il faut toujours balancer avec les droits fondamentaux de l'accusé, ce facteur est unique pour les tribunaux qui ont à faire avec les crimes d'une telle portée internationale. La cour spéciale de la Sierra Leone, dans son procureur contre M. Cessé, dans sa décision sur l'application pour une relâche provisoire, un cas que je connais plutôt bien, une affaire que je connais plutôt bien. Donc le tribunal disait, je cite, il faut garder à l'esprit que la nature spécifique des tribunaux internationaux, les crimes sur lesquels ces tribunaux ont compétence, peut être catégorisée comme les crimes les plus graves devant les lois internationales. Donc, on peut dire que la demande de mise en détention provisoire qui prévaut devant les lois nationales domestiques sont différentes de celles devant un tribunal international. Les offenses présumées contre la personne mise en examen sont de la même gravité. Les préoccupations que chacun voudrait associées à quelqu'un qui est suspecté de tel crime sérieux sont d'une nature complètement différente d'une personne suspectée de crime ordinaire. Il y a des implications pour des risques de vol, pour la protection des témoins, pour la volonté des témoins pour qu'ils puissent témoigner, pour le public entier, pour que l'ordre public soit mis en danger, pour la sécurité de la personne mise en danger, qu'elle soit compromise, que ce soit par des accomplices qui veulent le faire taire ou par des personnes de sa famille ou des victimes qui veulent chercher leur revanche. Donc, nous répétons, les co-juges d'instruction ont eu raison de décider que la personne mise en examen devrait être mise en détention provisoire et que cette preuve est évidente et existe pour le justifier, comme il a été référé hier par ma collègue et comme il est soumis dans notre réponse. Les juges de co-instruction ont aussi eu raison de trouver qu'ils n'ont pas la compétence pour décider de la légalité de la détention du tribunal militaire. Et je voudrais ajouter, ce ne veut pas dire que les CETC n'ont jamais été capables de considérer l'impact d'une telle détention. Au contraire, c'est exactement ce que les co-juges d'instruction disaient et ce qui a été clairement soumis dans notre réponse. Que le problème, que l'on doit traiter du problème, mais ça seulement à la fin de la poursuite. Mon collègue hier a déjà résumé pour vous quelques-uns des arguments qui sont dans notre réponse, ce qui devrait vous amener à conclure que l'appel doit être rejeté. Je vais donc essayer d'en parler de quelques points supplémentaires et faire des corrections. Je pense qu'il est important de clarifier nos arguments en ce qui concerne la nature de cette audience et de corriger son interprétation donnée hier par le Conseil de la Défense. Nous avons soumis dans notre mémoire, nous avons dit dans notre mémoire qu'il semble qu'il y ait un manque de dispositions formelles concernant la nature de cette audience, plus particulièrement dans les règlements intérieurs. L'article du 397 du Code commun de procédure pénale, comme l'a été cité hier par la Défense, traite des appels qui sont contre les jugements, si je ne me trompe pas, et non pas contre les appels interlocutoires de détention. Il faut noter que la Chambre préliminaire, dans sa compétence, est plus habituée à la Chambre d'instruction créée par les CCCP. Et il ne fait aucun doute que, lorsqu'une fois que cet tribunal a eu assez de précédents et de pratiques, de tels problèmes seront beaucoup plus clairs, apparaîtront beaucoup plus clairs. Bien sûr, cette Chambre est libre de déterminer l'étendue de la révision, le champ d'application de la révision, et contrairement à ce qui a été dit hier, nous n'avons jamais dit que cette Chambre n'avait pas le droit d'exercer sa juridiction et de rendre la justice. Cependant, nous répétons la nature de notre argument, que pour que la justice soit expédiée, la certainité et la finalité des poursuites, les décisions qui sont faites par les co-juges d'instruction dans l'exercice de leur discrétion ne devraient pas être dérangées sans des raisons fondées pour le faire. Et bien sûr, nous avons confiance que c'est exactement ce que cette Chambre va faire. Un autre problème préliminaire dont nous devons parler est l'assomption que cette Cour, les CETC, ne devrait pas être guidée dans sa procédure par une inspiration de common law, comme je citais, des tribunaux internationaux, et que l'interférence apparente de leur jurisprésence est d'une relevance moindre. et d'une pertinence moindre, pardon. Je pars aussi lentement que possible afin que la traduction puisse suivre. Vous noterez sans pendant que les traducteurs ont une copie de ma présentation. Et je comprends mes collègues d'hier. même s'il est clair de l'accord et de la loi sur la création des CETC que ce tribunal doit appliquer la loi nationale, il est aussi au-delà de toute argumentation que cette Cour a la juridiction de supplémenter, d'harmoniser et de corriger la loi applicable en appliquant la loi internationale pénale. Si l'argument fait doit être compris comme restriction de l'utilisation de la jurisprudence des tribunaux internationaux, je remarque que la défense est en train d'utiliser des arguments contre elle-même en faisant confiance à de telles jurisprudences comme celle de Bayer-Aguiza, mais que cela aussi ne reflète pas nos arguments comme ils ont été écrits dans les paragraphes 16 jusqu'à 20 dans notre réponse qui se réfère spécifiquement à l'article 12 de l'accord exigeant que les CETC appliquent les articles 14 et 15 de la CICPR. Ce que nous soumettons, c'est que cet organe de justice ou de loi, a évolué dans des tribunaux internationaux et est gouverné par des règlements qui sont en fait un amalgame de la loi commune et de la civil law et de la common law. Nous soumettons de manière supplémentaire que même s'il y a à part une exception qu'il n'y a pas de précédent dans la loi nationale pour la poursuite de crimes en masse et qu'il y a très peu d'exemples dans la juridiction de la loi civile, de la civil law, et il y en a même encore moins dans la juridiction de la common law. Les tribunaux internationalisés partagent le même sujet que les CETC et ces tribunaux ont un organe extensif de jurisprudence qui peut être d'assistance pour ce tribunal. Effectivement, nous réitérons nos arguments qui sont dans les paragraphes 16 à 20 de notre réponse que l'accord reconnaissant la singularité des CETC lui donne l'obligation d'appliquer des précédents internationaux reconnus lorsque cela est applicable et nous disons que de tels précédents qu'il n'y a pas de tels précédents aussi complets que ceux des tribunaux qui partagent la même juridiction que la vôtre. Cependant, il est aussi clair que la jurisprudence des organes supranationales des droits de l'homme peuvent fournir une autorité persuasive sur certains points. Nous avons cité telle chose dans notre réponse dans le paragraphe 20 et vous noterez que notre argument se repose sur la décision de Barreira-Riza qui a été citée amplement par la défense. La défense a aussi dit que simplement en montrant les évidences par exemple que si la détention par le tribunal militaire était illégale la défense aurait dû faire appel selon les remèdes disponibles mais cet argument cependant met les charges sur les coprocureurs ou le fardeau pardon sur les coprocureurs pour montrer que l'égalité de la détention du tribunal militaire il n'y a pas de base légale quelle qu'elle soit qui soutienne cet argument et il n'existe pas il n'en existe pas et nous vous demandons de ne plus tenir compte de cet argument à ce point je pense qu'il est approprié de redire notre argument que nous avons fait et que fait ma collègue hier dans son essence la défense a demandé au juge de co-juge d'instruction et maintenant à cette chambre pour une relève qui n'existe pas pour l'instant dans la loi c'est donc la relâche la mise en liberté de sa détention provisoire sans oublier l'existence des motifs de sa détention basée sur la volation de ses droits devant un autre tribunal la défense a cité Bayaguiza et un petit peu moins mais aussi Rabakoba en tant que soutien à sa proposition que le tribunal a un pouvoir inhérent pour rendre un tel remède plus particulièrement la défense vous demande de trouver que Bayaguiza cependant a créé une nouvelle théorie et que vous devriez suivre cette voie en fait la chambre d'appel elle inclut de manière étendue les juridictions nationales qui ont développé la théorie de l'abus de procédure lors de ces 150 années et ont appliqué ces concepts aux problèmes qui lui a été adressés et je le souligne ont été une application de suspension de poursuite je souligne ce fait parce que à cause du commentaire de la défense hier qui disait que les deux affaires les plus complètes et sur ce point comme l'a été cité par le juge de le collège d'instruction et comme il a été appuyé sur notre réponse ce sont les affaires de Nicolich et de Lubanga devraient quelque part être ignorées parce que ces affaires suspendent les applications mais en même temps la défense se repose du moins sur sa présentation d'hier lourdement sur Baraya Ouiza qui est de la même nature mais peut-être qu'il faut aussi remarquer cependant que certains des aspects particuliers de l'affaire Baraya Ouiza il faut peut-être partir de ces cas particuliers devant les points importants de Nicolich et de Lubanga cependant en raison du temps qui est déjà passé je vais parler rapidement sur certains des points et vous demandez de faire attention lorsqu'ils vous sont soumis les cas de Baragouza Nicolich et Lubanga parce que je suis désolé mais si je vais trop en détail je n'aurai plus le temps je pense que l'un d'une caractéristique la plus importante qui s'applique sur les affaires de Baragouza dans cette affaire est que si vous regardez à l'histoire factuelle de Baragouza les CETC n'a jamais demandé la cour militaire le tribunal militaire de faire quoi que ce soit pour ce qui est de la détention de la personne mise en examen je voudrais vous informer que je voudrais vous informer que vous avez le temps nécessaire pour compléter votre conclusion on n'a pas limité le temps pour la conclusion donc vous avez le temps nécessaire pour terminer vos conclusions merci beaucoup cependant pour l'apparence de la qualité je vais essayer de ne pas en faire trop sur le temps qui m'a été imparti je vais donc essayer de rester sur ce temps et je ne vais non plus ne pas essayer de parler plus vite un autre facteur distinctif et ce tribunal c'est ce tribunal a fait des poursuites contre la personne mise en examen dès que l'opportunité s'est présentée alors que les procureurs lors de l'affaire Bayer Aguiza officiellement ont informé officiellement les Camerounais qu'ils ne vont pas poursuivre Bayer Aguiza et plus tard se sont déniés il faut aussi noter que nulle part il est dit que les chambres extraordinaires n'ont la primauté sur les tribunaux domestiques contrairement à l'article 8 du statut du tribunal pour le Rwanda il n'y a pas de lien formel entre les CETC et les tribunaux nationaux qui ont exigé ces derniers à détenir le suspect ou de faire quoi que ce soit contrairement à la règle 40 un 40 bis des règles du tribunal du Rwanda qui ont été utilisées pour le cas de l'affaire de Bayer Aguiza la doctrine la théorie de comme elle a été citée par la décision des CETC donc la théorie de la garde à vue virtuelle s'appelait parce que l'appelant était dans détention du tribunal s'il était détenu poursuivi par les autorités du tribunal et c'est moi qui souligne je maintenant j'enlève la citation pour ce qui est de notre cas la tribunal militaire ne détenait pas la personne mise en examen en suivant un procès une procédure légale ou autorité des chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens et je remarque aussi que comme il a été démontré par des documents publiés que la personne mise en examen contrairement au cas de Baraguisa a été informée des accusations portées contre elle lors de son arrestation l'une des bases principales pour la chambre d'appel pour les affaires de Baraguisa pour l'affaire de Baraguisa je suis désolé était que le procureur n'a pas agi avec la diligence qu'il aurait dû d'abord parce qu'il n'a pas essayé de pousser les autorités camerounaises de transférer Baraguisa plus rapidement et ensuite parce qu'il n'a pas demandé qu'aux greffiers des tribunaux du Rwanda qu'ils mettent dans l'agenda les audiences de Baraguisa et aucun de ces motifs ne peut être appliqué à la personne mise en examen ici et enfin dans ce cas comme dans celui de Ramakouba le tribunal a trouvé que les remèdes appropriés ont été des compensations financières qui peuvent être payées si la personne est acquittée ou qui peuvent être créditées sur son temps de prison si oui ou non elle est condamnée comme nous l'avons dit nous avons soumis que contrairement à la demande de la défense vous ne devriez pas rejeter les cas de Nikolic et de Yubanga et au contraire ils doivent vous aider dans votre détermination de cette affaire je vais je vais souligner rapidement quelques points de ce jugement vous demandant une fois de plus de les lire plus spécifiquement leur spécificité la chambre d'appel de la cour internationale criminelle dans l'affaire l'ubanga confirme le jugement de sa propre chambre préliminaire qui a dit que s'il y a une garantie des droits de l'accusé qui sont donc confinés à des moments de torture ou alors des mauvais traitements par des autorités nationales de les personnes qui l'ont gardé à vue et qui sont reliées à sa procédure d'arrestation et de transfert de la personne aux tribunaux internationaux concernés je vais vous dire de regarder le paragraphe 40 de la décision de la chambre d'appel je cite deux motifs de l'appel sont directement sont dirigés contre la validité de la décision de la chambre de première instance car elle a adopté une approche restrictive pour la juridiction pour la violation des rois fondamentaux de l'accusé donc à ceci la chambre ne peut pas être d'accord comme il peut être discerné sur les principes identifiés dans la décision de la chambre de première instance la chambre préliminaire pardon pour la suspension des poursuites un standard plus large a été adopté que celui qui a été donné par la loi car il n'a pas exigé des considérations spécifiques pour savoir si oui ou non un procès équitable peut être possible dans les circonstances particulières de cette affaire le paragraphe 42 de la chambre d'appel la gravité de la plainte de l'appelant s'ils sont l'essence sur laquelle repose l'affaire de l'appelant c'est que la chambre préliminaire a ignoré les violations les manquements de ces droits de l'homme avant son apparence avant qu'il soit qu'il comparaît devant la tribunale et les directions pour l'application du mandat d'amené de telles violations devraient être dans sa conclusion dans la conclusion de l'Ubanga ne devrait peut-être enlever de la légitimité de la procédure qui ont amené à son arrestation et à son comparution devant le tribunal selon la partie jouée par les autorités de la poursuite dans leur effectivité La chambre préliminaire a conclu qu'à la lumière du matériel qui lui est exposé qu'il n'y avait pas de preuve pour donner du crédit aux allégations de l'appelant une constatation enlevant ces plaintes respectant les actions concertées de toute substance rien n'a été dit devant les chambres d'appel rien de ce qui a été dit devant les chambres d'appel ne montre une erreur dans ces constatations qui ne puisse pas être soutenue contrairement aux conclusions de l'appelant le matériel devant la chambre préliminaire ne justifiait pas quelques conclusions qui respectent les relations entre les procureurs et la république démocratique du congo à part celles qui ont été faites pour le poursuivre de l'enquête qui a été menée par les autorités congolaises ne prouvent pas l'implication de son côté de la manière dont elles étaient menées ou les moyens dont la détention qui ont été utilisées pour ce but. et maintenant je vais aller à Nikolic. je vais essayer d'être bref et je souligne que ces affaires se sont référées dans notre réponse sur numéro 64 de la footnote et les autres de la note de bas de page encore une fois c'est une citation décision de la chambre de première instance pour Nikolic. Et elle a trouvé que ou elle a conclu plutôt qu'il y a une relation très proche entre l'obligation du tribunal de respecter les droits de l'homme de la personne mise en examen de l'accusé et l'obligation de continuer la procédure de la loi. J'enlève les citations. Il a décidé que ce problème de respect comprend plus que le devoir de la chambre de première instance pour assurer que l'accusé va recevoir un procès honnête. L'abus de la théorie d'abus de procédure peut être pris en compte si, dans les circonstances d'une affaire particulière, les procédures lors du procès de l'accusé iront à l'encontre du sens de la justice du tribunal. Cependant, afin de demander la chambre d'utiliser cette théorie, il faut qu'il soit clair que les droits de l'accusé ont été violés de manière remarquable. Et là, j'enlève les citations. L'affaire a été jusqu'en appel et la chambre d'appel a délivré cette prudence. Je cite Certaines violations des droits de l'homme sont de nature tellement sérieuses qu'elles exigent que l'exercice de la juridiction doit être décliné, doit être rejeté. À part ces cas exceptionnels, cependant, le recours de mettre à côté la juridiction pour la chambre d'appel ne sera pas proportionné. La balance correcte doit donc être maintenue entre les droits fondamentaux de l'accusé et l'intérêt essentiel de la communauté internationale dans la poursuite de personnes accusées et de graves violations du droit humanitaire. Là, j'enlève les citations. Maintenant, comme il a été dit clairement hier, la défense ne demande pas la suspension de la poursuite. cependant, mais elle utilise la jurisprudence et les mêmes arguments afin de soutenir sa position pour le recours qui est donc la relâche de la personne mise en examen. Et donc, nous vous demandons de regarder cette jurisprudence avec attention et ses implications. Comme je l'ai cité plus tôt, ces problèmes ont tous été adressés lors de la décision finale des affaires. C'est consistant avec l'article 85 des statuts de Rome devant le tribunal pénal international où les convictions ou les condamnations ont été déniées s'il y a eu des arrestations qui n'étaient pas légales ou des détentions non légales elles devraient donner droit à des compensations. Les juridictions nationales, il n'y a qu'une seule autorité qui est responsable pour la détention d'un suspect. Donc, l'abus de pouvoir de détention peut être on peut le montrer devant une cour nationale, un tribunal national. Pour ce qui est des tribunaux internationaux qui, eux, adressent les offenses condamnées universellement, la question de la proportionnalité rentre en jeu et la détention excessive elle ne peut pas aller à l'encontre de tortures ou de mauvais traitements. Les caractéristiques supplémentaires dans la personne mise en examen est qu'il y a et qu'il y avait un mécanisme à l'intérieur du Cambodge mais en dehors de la juridiction des chambres d'extraordinaire pour traiter avec quelques défauts de procédure dans la tribunale militaire. Défauts de procédure présumés. L'article 10 de la loi de 1993 sur l'organisation du tribunal cite que les cours d'appel, les tribunaux d'appel est compétente pour entendre, pour comparer les appels du tribunal militaire et comme l'ont dit mes collègues hier à part la lettre datée de mars 2007 qui a été montrée hier devant ce tribunal la défense n'a pas donné quelle preuve que ce soit qu'elle a exercé ses droits. Qu'elle a exercé ses droits. En fait, comme ils l'ont dit eux-mêmes, elle a choisi de ne pas le faire, de ne pas les exercer. mais il n'y a pas de pouvoir qui soit donné par toute chambre des chambres extraordinaires pour renverser, amender ou sinon altérées, que ce soit par un appel ou d'autres manières, des décisions par n'importe quel autre tribunal que ceux des chambres extraordinaires. un tel pouvoir devrait être donné par la Constitution en passant une loi spécifique et il n'y a pas de telle loi. Au contraire, lors des dispositions finales, une chambre comme la chambre de première instance ou la chambre de la Cour suprême, n'auront pas seulement le pouvoir mais le devoir de considérer tous les faits pertinents de l'affaire qui a inclus toute période de garde à vue lorsqu'elle va déterminer la condamnation appropriée ou le recours approprié. Et c'est pour cela que toutes les jurisprudences disponibles soutiennent notre proposition que c'est à ce moment-là que le problème pourra être mis en litigie. la construction de la loi des CETC pour inclure des remèdes qui ne sont pas spécifiquement inclus ou qui font partie de sa juridiction elle rendrait moindre ou elle diminuerait la crédibilité des chambres extraordinaires. Je conclue que le meilleur moyen pour sauvegarder la crédibilité et l'intégrité de cette institution est l'application stricte de la loi sur les faits lorsqu'elle accomplit sa juridiction et c'est ce que nous attendons de nous. Pour conclure, même s'il y a des précédents dans la loi internationale pour des relâches avant le procès, je conclue que les assertions d'hier de la défense doivent être mises dans leur contexte dans leur bon contexte et doivent être complétées. Effectivement, sur 80 cas qui ont été mis en accusation au tribunal de Yougoslavie, un tribunal que j'ai connu aussi très bien, un seul a eu droit à ce statut. Ce statut de relâche avant le procès et ça, grâce au crédit de mon ami ici et le tribunal à l'Ugoslavie, sur environ 161 défendants, environ 12 effectivement ont été relâchés. Mais ceux qui ont été relâchés ont été des perpétrateurs au niveau inférieur et ceux pour qui les garanties gouvernementales ont été données ainsi que d'autres sécurités. Enfin, dans le cas de la Cour spéciale de la Sierra Leone, aucun des 11 accusés qui a été relâché. comme l'a dit mon collègue, je voudrais parler avant ma conclusion certains des points qui ont été soulevés par les mémoires des amiqués. Je crois qu'il me semble bien que le plural c'est bien amici, non ? D'amicus. Je voudrais d'abord dire que je pense que c'est très positif l'invitation du président de cette chambre pour les partis intéressés pour qu'elles puissent prendre part à ce débat. Que six individus ou des organisations ont trouvé ça tellement important, ce qu'ils ont produit, des mémoires bien pensées, bien écrites et bien recherchées pour ce problème spécifique, je pense que ça montre l'importance de ces processus de ces procédures pour la société cambodgienne. Donc, de manière traditionnelle, enfin, pour ce que je sais, les amicus briefs, les mémoires d'amicus ont été permis par les cours, par les tribunaux afin d'aider les tribunaux pour déterminer des problèmes spécifiques, pour donner une expertise qui n'est pas forcément à disposition de la cour. Et aussi, on peut le dire, une perspective qui est à l'écart des parties devant la cour. comme je l'ai dit, il y a six mémoires avec une variété d'opinions, des opinions différentes. Certaines des mémoires, dont celui de Heindel et le mémoire de Kahan disent que les CETC ont le pouvoir de réviser les actions d'un autre tribunal national à cause de ses obligations pour appliquer les droits de l'homme internationaux. Le mémoire de Starengen suggère que la loi sur l'organisation de la cour ou du tribunal soutient aussi quelque part cette proposition. Nous réitirons notre conclusion qu'il n'y a pas de base légale pour suggérer que les CETC se doit de manière procédurielle ou peut ou a la possibilité de réviser la légalité des ordres ou de l'ordonnance du tribunal militaire. nous remarquons que le mémoire de Starengen ou de Kahn suggère ou semble suggérer que les poursuites pourraient être suspendues selon la théorie de l'abus de procédure. De tels remèdes de mesures raconiennes n'ont même pas été suggérés par la défense et nous répétons et nous répétons nos arguments basés sur la jurisprudence applicables. les poursuites et les poursuites la jurisprudence applicable et certains des arguments qui ont été soulevés par les amitiés dans notre réquisitoire qui ne se conforment pas à la jurisprudence applicable. Mais comme je l'ai dit, je pense que les dispositions de l'ordre d'opinion sont un développement très positif pour ce tribunal pour le futur de ces délibérations. Afin, je voudrais conclure, je voudrais faire des observations très rapides. Les crimes pour lesquels le tribunal a le devoir de poursuite concernent les préoccupations énormes pour les Cambodgiens et pour la communauté internationale dans son ensemble. C'est pour cela qu'ils doivent être poursuivis de manière effective. Cependant, nous, les coprocureurs, pensons que de telles poursuites ne doivent pas être à n'importe quel prix. Ce tribunal et le peuple cambodgien doit être rassuré que s'il y avait la possibilité de quelque mauvaise application des procédures de la justice, les coprocureurs seraient d'accord pour en tirer les conséquences nécessaires. Je suis très honoré, plutôt, pardon, embarrassé que mon confrère international de l'autre côté de la barre nous ait donné au tribunal une citation personnelle d'un article du journal que j'ai fait en mai 2007. Ça a été fait à une époque où des décisions difficiles sur la loi applicable de ce tribunal étaient en train d'être faites. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de personnaliser les sentiments et je ne peux pas non plus être crédité pour cela parce que je crois fermement que cela ne reflète non seulement mon application, mais celle de tous les officiers judiciaires de ce tribunal pour assurer et s'il le faut pour se battre pour des standards d'un procès équitable qui soient mis en place dans le cadre de travail de travail de ce tribunal. L'analyse légale des standards pertinents que notre bureau vous a fourni démontre qu'il n'y a pas de raison obligatoire selon la loi nationale ou internationale pour annuler ou modifier la décision des juges d'instruction pour ce qui est de la détention du tribunal militaire. De plus, les motifs pour la détention provisoire selon les règlements intérieurs selon les standards applicables et les lois, comme il est stipulé dans la règle 63, comme l'ont expliqué mes collègues, l'a parfaitement expliqué hier et comme la réponse l'élabore. Donc, la chambre doit rejeter l'appel dans son entier et maintenir la détention provisoire de la personne mise en examen pour une année supplémentaire. Je vous remercie. Je voudrais déclarer la suspension de l'audience et avant la suspension, j'invite le chef de garde d'emmener la personne mise en examen pour la salle d'attente. Merci. Merci. Je vous invite à prendre vos places. On continue notre audience. J'invite M. l'avocat de présenter les conclusions. Monsieur le président, mesdames, messieurs les juges, concernant ce qui est soulevé par les coprocuéreurs, j'ai constaté qu'il y a trois points. Premièrement, les coprocuéreurs essayent de refuser de reconnaître la durée de détention présidente passée au tribunal militaire. En prenant du prétexte que les chambres extraordinaires a été créées uniquement le 22 juin 2007. Tandis que la détention devant au tribunal militaire a été effectuée avant la création de ces chambres extraordinaires. Par conséquent, les chambres extraordinaires ne sont pas compétents pour juger ce qui est passé avant sa création. Concernant ce problème, en tant que la défense, je voudrais soulever que le régime du camp qui est démocratique a été créé avant 30 ans, il y a 30 ans déjà. Donc pourquoi les chambres extraordinaires ont la compétence pour juger ce régime ? Les coprocuéreurs n'ont pas fondé ses observations sur quelconque article ou sur quelconque jurisprudence. La défense a soulevé quatre points consistant à soutenir que les CETC doivent reconnaître la précédente détention car l'article 503 du code de procédure pénale a inclus également cette durée de détention. Cela est ma première observation. Pour la deuxième observation, les coprocuéreurs ont soulevé uniquement des questions de faits, notamment Duc est le directeur de S21, Duc a tué plus de 14 000 victimes, Duc a imposé de diverses tortures, notamment l'enlèvement des oncles, la prise du sang siskal à mort, etc., ces faits devraient être uniquement soulevés pendant le débat au fond, consistant à décider sur sa condamnation, c'est-à-dire la durée d'emprisonnement. C'est uniquement à ce moment-là qu'on doit soulever les questions de faits. Maintenant, l'audience ne porte que sur la question de détention provisoire. Les coproqués ont demandé la continuation de la détention. Quelles sont vos bases légales ? Là, l'avocat en demande la remise en liberté. Quelles sont les bases légales soulevées par les avocats ? En bref, ici, on ne parle pas des questions de faits. Cela est le deuxième point. La troisième observation, je ne fais pas d'objection à l'inquiétude. Je ne fais pas d'objection à la peur des coproquéreurs. En effet, les coproqués sont inquiets des conséquences de la remise en liberté de Dutch. Il est inquiet que Dutch exerce la pression sur le témoin, la destruction des preuves. Ils ont peur que Dutch ne se présente pas devant le tribunal. Ils sont inquiets de la sécurité personnelle de Dutch. Ils sont inquiets de son souci de l'ordre public et de la violence contre Dutch. Je ne conteste pas l'inquiétude des coproquéreurs, car la loi leur permet d'être inquiets. La loi permet aux procureurs d'être inquiets, d'avoir peur. Mais la loi a bien précisé que si les coproquéreurs pourraient inquiets pendant un an, et si leurs inquiets n'existent pas, la loi leur permet de continuer à être inquiets encore pour la deuxième année. Et si leurs inquiets demeurent, la loi leur permet d'être inquiets pour la troisième année. Cela signifie que les coproquéreurs, la loi permet aux procureurs d'être inquiets uniquement pendant trois ans. L'institut ne peut pas être les mêmes en jours. En espèce, il s'agit d'une détention de huit ans, six mois et 11 jours, et le coproquéreur reste inquiet. Une telle inquiets perpétuelle n'est pas conforme à la loi. Car la constitution, l'article 38 a prévu clairement que la détention ne peut être ordonnée conformément à la loi. Donc, si on examine les articles de la loi, la loi c'est la détention provisoire, la règle 63-7 du règlement intérieur du CETC, et l'article 210 du code de procédure pénale du Cambodge, ont également précisé la durée limite de la détention est de trois ans. Donc, la détention en plus de deux ans est la violation de la constitution, est la violation de la règle des chambres extraordinaires, et également la violation du code de procédure pénale du royaume du Cambodge. En conséquence, en tant que l'avocat de la défense, je maintiens ma demande d'hier. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Juge. Monsieur l'avocat François Roux, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Oui, merci, Monsieur le Président. Un avocat a toujours des choses à ajouter pour la défense de son client. D'abord, en rappelant l'article 395 du code de procédure pénale concernant la procédure devant la cour d'appel. Et vous êtes aujourd'hui la cour d'appel. Le procureur général et les avocats prennent la parole dans l'ordre des appels. Dans tous les cas, l'accusé a la parole le dernier. Son avocat est autorisé à formuler de brèves observations complémentaires. J'insiste, si donc le bureau des coprocureurs souhaite répliquer à notre propre réplique, nous demanderons l'application de l'article 395 pour répliquer les derniers. Maintenant, quelques explications en réponse. D'abord, comme l'a rappelé à l'instant Maître Karsavout, le bureau des coprocureurs a cru devoir parler des faits reprochés à l'accusé. Je demande respectueusement à votre chambre qui dispose du dossier de l'instruction de se reporter aux déclarations que le mis en examen a fait au juge d'instruction, particulièrement les 2 et 3 octobre 2007. Et je vous demande plus particulièrement de bien vouloir prendre connaissance des 2 mémoires écrites de sa propre main par le mis en examen et qui ont été remis aux co-juges d'instruction les 2 et 3 octobre. Si je dis cela, c'est parce que ces 2 mémoires ont été remis en présence des avocats. et vous me pardonnerez de préférer les explications données par le mis en examen en présence de ces avocats plutôt que des interviews recueillies par des journalistes dans des conditions sur lesquelles nous émettons les plus expresses réserves. et que j'ai été un peu contrarié de trouver abondamment cité dans le rapport qui a été fait en début de cette audience. Très respectueusement, je demande à votre Chambre de prendre en considération les déclarations du mis en examen devant les juges d'instruction plutôt que ces interviews recueillies dans des conditions douteuses et sur lesquelles je parle des interviews, il faudra bien s'expliquer un jour et ça ne sera pas forcément à l'avantage de ceux qui les ont recueillis. Messieurs et madames comme les coprocureurs, il me semble que vous n'avez pas répondu à la seule question qui se pose aujourd'hui à la Chambre préliminaire face face à la situation problématique je reprends vos termes de la longue de la trop longue détention provisoire du mis en examen. en effet qu'avez-vous proposé en fait ? Vous dites ce n'est pas le moment de résoudre cette question c'est une question qui devra être réglée devant la Chambre de première instance ou par suite en appel de la décision de cette Chambre et vous dites c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la jurisprudence des tribunaux internationaux. C'est une erreur monsieur le procureur que ce soit l'affaire Barayagouisa que ce soit l'affaire Semanza que ce soit l'affaire Lubanga elles ont toujours été soumises à la Chambre d'appel pendant l'instruction de l'affaire sans attendre le jugement au fond c'est pour ça madame et messieurs les juges que nous vous avons saisis maintenant parce que conformément à ces jurisprudences nous avons estimé que cette question doit être tranchée dès maintenant sans attendre d'être devant la Chambre de première instance nous ne vous demandons pas autre chose que d'examiner cette situation problématique comme le disent les procureurs et de dire dès maintenant le droit vous direz ce que vous déciderez mais dites le droit et que disent encore les procureurs ils disent ce sont ce sont les juges de première instance qui devront trancher cette question mais ils disent dès maintenant qu'en réalité ça ne sera pas de la compétence des chambres extraordinaires reliser le mémoire en appel des procureurs déjà ils donnent les arguments qu'ils donneront devant les juges de la Chambre de première instance en disant ça n'est pas aux chambres extraordinaires d'être responsable de la détention prolongée et abusive et c'est ça qui est grave on vous propose de vous déclarer incompétent de renvoyer cette question à vos collègues de la Chambre de première instance mais déjà on vous dit devant la Chambre de première instance nous soulèverons que ça n'est pas les juges de la Chambre extraordinaire qui doivent décider si la détention provisoire a été abusive et comme je le disais hier alors ça veut dire que les coprocureurs annoncent dès maintenant qu'ils n'accepteront pas que l'on retire de l'éventuelle condamnation de Dutch les huit années de détention préventive qui ont été effectuées est-ce que vous pouvez accepter cela est-ce que vous pouvez accepter que les coprocureurs n'aient pas répondu dans leur mémoire dans leur pardon dans leur plaidoyer à cette audience à l'article 9 du pacte des droits civils et politiques qui dit que tout homme a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré je n'ai pas entendu mon collègue mes collègues du bureau du procureur faire une seule fois référence aujourd'hui à l'article 9 du pacte des droits civils et politiques troisième observation si nous avons évoqué les jurisprudences Barayagouisa même Lubanga qui étaient donc des décisions des cours d'appel pendant l'instruction si nous avons évoqué cela c'est pourquoi c'est premièrement pour dire que c'est bien au stade de la chambre préliminaire que l'on doit débattre de ces problèmes premièrement deuxièmement c'est pour souligner que notamment dans l'affaire Barayagouisa qui était la première affaire internationale de ce genre les juges n'avaient aucune jurisprudence internationale à leur disposition ils ont créé cette jurisprudence à partir des droits de l'homme et notamment messieurs et madame les procureurs notamment à partir des jurisprudences du comité des droits de l'homme des Nations Unies les juges ont appliqué ce principe que je vous demande d'appliquer ce principe qui a été encore rappelé dans l'affaire Roi Makouba du tribunal pénal international pour le Rwanda d'après la doctrine des pouvoirs propres toute juridiction est implicitement investie de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission ne dites pas monsieur le procureur qu'il n'y a pas d'élément dans la loi qui crée les chambres extraordinaires pour régler la question qui vous est posée aujourd'hui vous détenez les pouvoirs propres de trouver les solutions appropriées en vous fondant sur les principes internationaux des droits de l'homme et notamment j'insiste sur l'article 9 du pacte des droits civils et politiques c'est le seul intérêt pour nous des références aux affaires Barayagwiza Lubanga et autres puisque je rappelle que dans ces affaires la défense demandait l'annulation de la procédure ce n'est pas ce que nous demandons nous disons il y a eu violation de l'article 9 du pacte des droits civils et politiques nous disons avec les amicus curieux notamment si dit s que vous êtes compétent pour examiner cette violation et nous disons que vous êtes compétent pour accorder dès maintenant une réparation nous disons que cette réparation c'est soit la mise en liberté immédiate soit une décision réparation qui dira que lors de son jugement définitif le mis en examen aura droit à une réparation soit financière si il était acquitté soit une diminution de peine si il est condamné diminution de peine qui bien sûr s'ajoutera à la prise en compte des plus de huit ans de détention effectuée si vous ne statuez pas là-dessus aujourd'hui qui le fera à votre place quatrième point pour essayer de s'échapper j'ai entendu que monsieur le coprocureur revient sur le fait que la défense n'aurait pas exercé les voies de recours possibles contre la détention du mis en examen par le juge militaire je ne peux sur ce point que renvoyer à ce que je disais hier mais j'insiste si il y avait eu des recours effectifs au sens exigé par la Cour européenne des droits de l'homme si donc il y avait eu des recours effectifs si les juridictions nationales avaient avaient été en mesure de juger les responsables du régime du Kampuchea démocratique nous ne serions pas là aujourd'hui si les chambres extraordinaires ont été créées c'est bien parce qu'on a estimé que c'était à elle de juger les principaux responsables de ce régime et c'est bien en attendant la création de ces chambres extraordinaires que Dutch a été maintenu en détention et ce n'est pas un hasard si il a été la première personne mise en examen il a été maintenu à disposition des chambres extraordinaires à vous madame et messieurs les juges de tirer de cette situation les conclusions juridiques qui s'imposent et je voudrais d'ailleurs répondre à madame le coprocureur qui disait hier que s'il y avait dans le dossier des co-juges d'instruction des pièces venant du juge d'instruction militaire ces pièces avaient pu parvenir par tout moyen eh bien non qui a fourni le dossier au co-juge d'instruction ce sont les co-procureurs des chambres extraordinaires qui ont fourni le dossier au co-juge d'instruction et comment les co-procureurs ont-ils pu avoir en main des documents provenant du juge d'instruction militaire en les lui demandant forcément les procès verbaux du juge d'instruction militaire ne se promènent pas tout seul dans la nature si ils sont dans le dossier des co-procureurs c'est qu'ils ont été transmis par le juge d'instruction militaire militaire et il y a donc bien continuité il y a donc bien concertation entre le juge d'instruction militaire et les co-procureurs des chambres extraordinaires et cela vous donne à plus forte raison compétence pour statuer sur la violation de l'article 9 du pacte des droits civils et politiques Dernier point Je voudrais réaffirmer le respect de la défense pour les victimes pour la tragédie qu'a vécue ce pays c'est parce que nous avons ce respect que nous souhaitons une justice qui respecte elle-même les droits de l'homme fondamentaux c'est aussi et je dirais même d'abord l'intérêt des victimes d'avoir des chambres extraordinaires qui respectent les standards des droits internationaux des droits de l'homme et monsieur le coprocureur si je me suis permis de citer vos propos c'est parce que bien entendu je vous sais attaché au respect de ces principes et que bien entendu je vous demande de les défendre avec nous et je considère qu'aujourd'hui nous devrions ensemble dire à cette chambre oui cette détention prolongée pose problème comme vous l'avez reconnu trouvons des solutions pour la régler et invitons ensemble cette chambre à dire il doit y avoir réparation vous déciderez quelle réparation je vous remercie je voudrais clarifier un sujet que vous avez soulevé pour ce qui est du rapport je peux vous assurer conseiller que tout ce qui est dans le dossier de l'affaire sera référé à la cour et sera pris en considération le rapport ne mentionnez pas je voudrais assurer la défense que tout ce qui est dans le dossier sera référé même si cela n'a pas été référé dans le rapport la raison pour laquelle certaines choses n'ont pas été référées dans le rapport c'était les besoins de confidentialité comme il a été souligné par le conseiller au début de cette audience donc nous respectons la confidentialité du dossier et nous ne prendrons pas l'entier tout le dossier jusqu'à que ce soit pertinent merci j'invite les coproquérants de répondre à la conclusion je vous remercie je remercie monsieur le juge d'avoir permettre les coproquérants de répondre à certains points que les coproquérants a soulevé tout à l'heure premièrement je voudrais répondre à la conclusion de l'avocat national qui a soulevé trois points concernant la conclusion des avocats le premier point qui consiste à dire que les coproquérants essayent de refuser de reconnaître la continuité du tribunal militaire à la chambre extraordinaire et vous avez soulevé que la détention devant le tribunal militaire et la détention devant les chambes extraordinaire a des connexions et ce que vous avez essayé d'essayer de faire la lésion entre les deux tribunaux mais les coproquérants ont essayé de refuser la continuité entre les deux tribunaux parce qu'il n'y a pas de loi qui prévoit cette continuité par ailleurs vous avez soulevé que les coproquérants n'ont pas soulevé les problèmes des droits ou d'autres résidances pour affirmer sa conclusion je voudrais assurer que avant la conclusion avant de parler des problèmes des droits et des problèmes de résidances il faut d'abord réfléchir il faut se poser la question concernant la continuité des tribunaux si on reconnaît la continuité il faut interpréter un peu plus en profond mais maintenant on ne reconnaît pas la continuité entre le tribunal militaire et les chambres extraordinaires comme on a soulevé hier pourquoi quels sont les critères de refus de cette continuité nous on est des juges des coproquérants ou des co-avocats qui appliquent les lois écrites par conséquent il n'y a pas de loi qui prévoit clairement sur ce point qui impose au procureur d'accepter ce que la défense propose le point que vous avez soulevé que vous avez répondu qu'on n'a pas répondu en basant sur le problème des droits c'est pour cette raison qu'on n'a pas répondu deuxième point concernant aussi le premier point que vous avez soulevé c'est que le tribunal des chambres extraordinaires doit reconnaître reconnaître concernant l'article 503 concernant l'inclusion de la détention provisoire dans la décision donc c'est pareil pour ce point avant de considérer ce point il faut reconnaître la continuité des deux tribunaux les motifs ont déjà été soulevés hier et ce matin aussi on a bien précisé que quelles sont les différences entre les deux chambres pourquoi on ne peut pas accepter la continuité aujourd'hui les deux groupes procureurs ont juste commencé le travail et conformément au règlement intérieur entre en vigueur le 2 juin 2007 et pourquoi on a créé ce règlement intérieur pourquoi vous avez dit qu'on n'est pas pourquoi on prévoit pourquoi on n'est pas responsable de ce qui est fait avant le deuxième point concernant le point que vous avez soutenu que les coproquereurs a soulevé des faits commis par la personne mise en examen il faut comprendre que l'article 63 3 si on n'est pas convaincu ou que la personne a commis des infractions on ne peut pas accuser cette personne par conséquent il faut montrer ce qui est relevant de ce problème de fait concernant les faits commis par cette personne et à partir de ce point là qu'on peut présenter les accusations je ne vais pas entrer dans les détails j'ai bien compris que les chants préliminaires a une compétence de juger avant les problèmes avant le fond ce n'est pas le problème de fond mais j'ai bien compris mais si on ne souleve pas quelques points les juges préliminaires et le public ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de parler c'est pour ça que le procureur a soulevé quelques points sans entrer dans le détail sur le problème de fait mais on a soulevé ce qu'on est convaincu c'est comparable à ce que l'inclusion a fait si on n'est pas convaincu conformément à la règle 63 on ne peut pas accuser la personne mis en les amants un autre point troisième point concernant l'anxiétude des coprocureurs devant les coprocureurs des chambres extraordinaires je suis anxieux mais je n'ai pas peur vous avez dit que le procureur a peur pendant 20 ans je suis anxieux mais je n'ai pas peur parce que je suis anxieux parce que c'est à cause de mon rôle la loi a prévu la loi mon rôle est d'appliquer la loi par hier vous avez aussi soulevé concernant la détention la durée de détention appliquée par le tribunal militaire et vous avez confirmé que le co-procurrence continue à ne pas reconnaître cette durée de détention je ne vais pas répondre à cette question parce que je peux éviter de répéter les mêmes choses je voudrais soulever un autre problème de fait répondant à ce que vous avez dit que vous avez affirmé concernant l'anxietude de la détention de la personne mis à main dans ces points de l'anxietude concernant le problème de la détention provisoire tout le monde a soulevé mais je voudrais soulever un autre point intéressant concernant le point que vous avez déclaré que la personne mise en main a vie paisiblement pendant 20 ans que sont les conditions je reconnais qu'elle a vécu paisiblement mais que sont les conditions de cette condition de vie je voudrais préciser que après l'arrestation de cette personne mise en examen le public et les médias sont au courant sont informés par tous moyens dont la situation précise avant et maintenant n'est pas identique le fait de vivre d'une manière clandestine est une autre chose je vais laisser la parole à mon collègue pour répondre à certaines conditions répondant à la proposition de monsieur françois roux le coproquérat n'a pas demandé au cojuste d'instruction du tribunal militaire pour recevoir les documents et l'avocat françois roux a soulevé que les couches le juge ne va pas trancher ne vont pas trancher ne vont pas trancher concernant si la violation des procédures ou la violation du parc international des droits et des droits civils et politiques mais si l'objet de l'adolgence est la détention provisoire ou la remise en liberté je ne conteste pas que le juge des chambres préliminaires lorsque le jugement d'acquittement l'acquittement il faut faire une réparation et en cas de condamnation il faut avoir une réduction de peine mais aujourd'hui pendant l'audience des chambres préliminaires est-ce que concernant le parc des droits civils civils et politiques c'est un problème de fond et par ailleurs je laisse la parole à mon collègue pour réponse à certaines questions soulevées par la défense j'ai rien à dire merci monsieur le président madame monsieur le juge mesdames messieurs concernant ce qui a soulevé par les coproquérants les coproquérants continuent à essayer de refuser la continuité avec le tribunal militaire et hier j'ai soumis ce document pour les juges s'il n'y a pas de continuité pourquoi on peut recevoir ce dossier du tribunal militaire est-ce que vous comment comment ce document est venu à la main de l'âge des chambres extraordinaires est-ce que donc vous voudrez préciser qu'il y a une continuité entre les deux tribunaux vous avez soulevé concernant les documents des tribunales militaires qui ont été déposés au dossier des chambres extraordinaires je vous voudrais j'invite monsieur l'avocat de préciser l'intitulé ou la nature du document pour qu'on puisse déposer au dossier de l'invite Merci. Merci. Ce que nous cherchons, ce sont les numéros des documents dans notre fichier à nous, dans notre dossier à nous, de notre dossier propre. Madame le juge, je ne suis pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'anglais, j'ai marqué sur une feuille de papier, une petite feuille de papier. Ici, ce sont les numéros que le CETC a traduit en anglais et en français et a été déposé au dossier. Je voudrais poser la question à la personne mise dans les mains. Je vous invite d'être, de se mettre debout. Je vous invite à préciser sur cette situation. Si vous avez des, en cas de confirmatif, je vous invite d'apporter des preuves. Je vous invite d'apporter des preuves. Je vous invite d'apporter des preuves. J'invite, je demande au monsieur le juge que mon avocat puisse réaffirmer ce que a dit mon avocat hier, parce que je pense qu'il n'a pas dit, il n'a pas confirmé ce point. M. le juge que mon avocat, est-ce que vous avez utilisé ce mot ? J'ai interprété, parce que dans la page 40 de la réquisition du procureur, la détention prolongée n'est pas suffisante pour être caractérisée comme une violation grave. Mais j'ai interprété que la détention prolongée est suffisamment caractérisée comme une violation grave, en précisant qu'il y a deux types de violations graves. Donc il y a une première, la violation grave, c'est la violation physique, et le deuxième, la détention prolongée, contraire à la loi, et aussi la violation grave. Je n'ai pas dit qu'au tribunal militaire, l'autorité a été imposée à la personne mise en examen. Je suis d'accord avec la personne mise en examen et son avocat. Donc il s'agit uniquement de la question pour la précision de la conclusion. Donc en conclusion, il n'y a pas de violation, il n'y a aucune violation ou torture contre la personne mise en œuvre dans le tribunal militaire. Est-ce que les procureurs pourraient nous donner conseils pour me dire, lorsqu'ils ont la date du procès, de l'audience de procès, est-ce qu'ils savent quand est-ce que ça va se passer ? Est-ce que vous pouvez ? On peut juste répéter les assertions des juges de co-instruction qu'un tel procès devrait... Pardon. Que l'enquête devrait se terminer dans la première partie de l'année prochaine. Et comme vous le savez, à la fin de notre conclusion finale, le dossier va à la chambre de première instance et donc il y a une limite statutaire pour faire ce procès. Donc je pense que je dirais que probablement qu'au milieu de l'an prochain, il y aura un procès. La poursuite sera prête, ça, c'est certain. Je voudrais apporter des précisions. Comme il y a deux points qui concernent à nous, les co-procureurs. D'abord, on a envoyé l'ensemble du dossier relatif à d'autres personnes misant l'examen. Mais ce qui a soulevé mon collègue, je voudrais préciser que ce sont des dates ou des expectations pour la personne misant les armes uniquement, la personne misant les armes aujourd'hui uniquement. Est-ce que le procureur pourrait nous indiquer s'ils ont toujours un problème pour ce qui concerne la durée de l'appel ou les dispositions d'appel pour ce sujet et l'application de la règle 75 ? Il a été suggéré dans votre conclusion que cet appel était hors délai, bien s'il y avait un problème lors de l'interprétation du règlement intérieur 75. Nous cherchons que vous nous éclairiez sur ce problème. Nous pouvons voir que pour la défense, les règlements ne sont pas clairs si on les lie ensemble. pour savoir quelle est exactement une demande d'appel comparée à une mémoire qui supporte le matériel et qui donne ses conclusions. Malheureusement, les directives de pratique ne les rendent pas plus claires. Nous avons donc mis cela à votre considération et un amendement à la règle que cela pourrait indiquer que les demandes d'appel doivent être... L'argument complet doit être remis au dossier dans les 30 jours. Sinon, parce que si vous lisez encore les règlements applicables, cela voudrait dire que certains partis pourraient déposer des dossiers. une demande simple qui est familiale dans certaines de nos juridictions qui dit je fais appel et dans les 30 jours. Et puis, il ne peut plus y avoir de limites pour savoir quand est-ce que le mémoire devrait être remis au dossier. Donc, je pense que les langages, malheureusement, les a laissés tomber sur les règlements. Et donc, pendant cette chambre préliminaire, ça devrait être dans les 30 jours. Donc, c'est notre... C'est notre conclusion sur la manière dont cette règle doit être interprétée. Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaite répondre sur ce point. Enfin, il me semble qu'il est clair que pour le moment, sauf règle contraire, nous respectons les formes de la procédure devant les tribunaux cambodgiens. Et je rappelle que devant les tribunaux cambodgiens, ce sont les règles de la civil law. C'est aussi pour ça que j'ai insisté hier. Or, que disent les règles de la civil law ? Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'article 376 du nouveau code de procédure pénale cambodgien, L'appel du procureur du royaume, de l'accusé, de la partie civile et du civilement responsable, est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement. Dans la civil law, les appels se font par simple déclaration au greffe. Par contre, il était prévu dans le règlement intérieur que l'on doit donner les motivations dans les 30 jours. Nous avons respecté ces deux règles. Je voudrais vous référer à un document dans le dossier. Est-ce que vous savez du précédent sur l'ordre de précédence ? C'est un document qui est daté du 4 septembre 2007, dans lequel le tribunal a permis à la défense de déposer leur conclusion dans les 15 jours après cette notification de cet ordre. Oui, oui, nous le savons, nous le connaissons. Nous cherchons simplement ce que nous appelons une clarification de la règle, dans la version anglaise de la règle. Une fois encore, le français est clair. Et je voudrais dire que le problème se situe plutôt dans l'utilisation de certains mots qui ont une connotation très spécifique dans la common law et dans le droit international et leur interprétation au sein de ces tribunaux. Donc, puisque maintenant j'ai le micro, je voudrais répondre que pour l'objectif de nos poursuites, les règlements intérieurs doivent faire les arrangements nécessaires pour les lois internationales pour qu'elles puissent remplir son mandat. Donc, je pense qu'il faut que si une partie fait appel pour un sujet aussi complexe que le nôtre, avec l'avalanche de problèmes que nous pouvons nous attendre à traiter, je pense qu'il est approprié que les règlements devraient être interprétés en faisant bien attention que cette partie doit remettre ce dossier de ce mémoire, de cet appel dans les 30 jours de la décision. Pardon, si vous me permettez, monsieur le procureur, vous demandez qu'on rajoute quelque chose au texte. Le texte actuel dit qu'on doit faire la déclaration dans les 30 jours. Ne rajoutez pas une autre obligation, s'il vous plaît. La déclaration doit être faite dans les 30 jours. Si, par la suite, la Chambre nous donne instruction, comme elle l'a fait cette fois-ci, de déposer notre mémoire complémentaire dans un certain délai, nous respecterons ce délai. Mais pour l'instant, les textes sont clairs. C'est une simple déclaration auprès du greffe, sans plus de motivation. Je voudrais informer, en concernant ce point, que la Chambre préliminaire a reçu le dossier le 29 août 2004. et le chambre préliminaire a reçu le Sérénat le 5-9-2007. Donc, ça veut dire que la Chambre préliminaire a déjà valido l'appel de la défense. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 est-ce que la détention provisoire est nécessaire conformément aux règlements antérieurs concernant la règle 63-3 prévoit des circonstances ou des cas où les causes d'instruction ou les coprocuéreurs peuvent estimer que la détention provisoire est nécessaire premièrement, le résultat de l'enquête préliminaire et des instructions des causes d'instruction on est avec des autres preuves on est convaincu que la personne mise en examen a commis des graves infractions ou crimes contraires à la loi nationale et les règles internationales dont cette mesure est très nécessaire premièrement, dans le but d'assurer la représentation de la personne mise en examen devant la chambre préliminaire conformément à la règle 545-D et conformément à la règle l'article 14 et 15 du Parc des droits civils et politiques donc le jugement, le procès doit se dérouler en présence de la personne mise en examen on a ramassé beaucoup de preuves et selon les informations qu'on a reçues suite aux interviews qui confirment que ces gens a changé successivement le nom et le domicile et refusent de retourner au village natal n'a pas de contact avec la famille depuis 1979 jusqu'au 1999 uniquement en 1979 qu'au moment de son arrestation donc il a le mauvais foi de se cacher son identité et de vivre de manière clandestine deuxièmement le risque de destruction des preuves par la personne mise en examen selon les informations qu'on a reçues la personne mise en examen a déjà rencontré des autres dirigeants du Khmer Rouge qui avant son arrestation de 1999 et il y a les reproches exercés à l'encontre de son à son encontre pour ne pas avoir détruit les preuves troisièmement concernant la sécurité personnelle de la personne mise en examen on sait que depuis 1979 jusqu'à 1999 du n'est pas très connu et n'est pas retrouvé ce qu'on a acheté depuis juillet 2007 après le mandat d'emmener rendu par le co-juge d'instruction l'identité de la personne a été divulguée ou publiée en public et il a été connu par les photos ou d'autres médias donc depuis juillet 2007 la situation est différente que celle avant 1999 qu'ils vivent d'une manière clandestine le quatrième point concernant la sécurité sociale les deux coopéreurs restent très inquiets parce que même le fait a été ça s'est passé depuis 30 ans mais après l'arrestation de la personne et si la chambre préliminaire ne décide pas la détention provisoire il provoquera la souffrance des victimes et des témoins qui ont été victimes pendant ce régime et ils peuvent se venger contre la personne mise en examen un autre point le cinquième point concernant la pression sur le témoin je voudrais ajouter que à S21 il y a peu de témoins qui ont sauvécu y compris les victimes les prisonniers et les personnels sous l'ordre de la personne mise en examen si on le laisse en liberté est-ce que ces témoins ont le courage ou osent se présenter pour témoigner devant la chambre donc c'est une question très importante c'est pour cette raison que les procureurs décident la détention provisoire en attendant le jugement au fond la deuxième question pour la deuxième question je laisse la parole à mon collègue pour répondre à la remise en liberté sur le contrôle judiciaire j'ai juste un commentaire très bref à faire la première chose c'est de réitérer nos arguments que vous en tant que les cojuges d'instruction vous devez seulement prendre en considération qu'il y a un seuil dans nos règles ça c'est le seuil de nos règles de considérer que la détention est une mesure nécessaire afin qu'elle soit prononcée et ce seuil que je vous soumets est loin d'être à l'écart de motifs sûrs ou même loin des preuves à conviction c'est qu'il est évident que cette mesure est nécessaire les cojuges d'instruction dans leur discrétion ont conclu de telle manière et nous vous invitons de maintenir cette décision nous aimerions aussi souligner comme nous l'avons fait dans notre mémoire que les motifs sous l'article 63B sont disjonctifs ce qui veut dire que dans cette affaire vous n'avez besoin d'être convaincu qu'à part un seul des motifs qui est fait que vous considérez qu'un seul des motifs est nécessaire pour la détention afin que la détention soit ordonnée et comme nous l'avons soumis dans notre mémoire et dans notre présentation devant vous nous soumettons aussi qu'il y a de nombreux motifs pour décider avec tous les motifs qui sont listés sur 63B donc je voudrais aussi souligner que que mon amie savante a tout à fait raison en disant qu'il y a un manque d'une agence d'application des lois internationales ceci doit être considéré pour une décision de relâche et je voudrais vous dire en regardant la jurisprisonnement que ce n'est pas plus un facteur décisif que les autres que les autres facteurs que nous avons sont pris en compte et que nous nous demandons de prendre en considération et comme je l'ai dit il y a une preuve dans la cour de Sierra Leone qui dit une décision de la cour de Sierra Leone qui dit qu'il y a une cour hybride aussi dans le pays qui a à sa disposition les autorités d'application de la loi du pays et la coopération du pays et je vous parle de ma propre expérience que pas un seul des onze accusés ait été relâché donc ça c'est un des facteurs un facteur que vous pouvez considérer et je soumettrai comme nous l'avons fait dans notre mémoire que même si une détention surveillée qui fait maintenant partie de la loi cambodgienne nationale il n'y a aucune expérience comme nous il n'y a pas de précédent et nous soumettons comme nous l'avons fait dans notre mémoire que que cette simple existence que cette possibilité ne devrait pas vous rassurer que la détention n'est pas nécessaire merci à l'éco-procureur monsieur l'éco-avocat a une adresse secrète qui doit se mettre à la chambre et concernant la proposition proposée par l'éco-avocat concernant la la signation de la personne sous surveillante dans une résidence contrôlée est-ce que vous quelle est votre observation concernant cette proposition de contrôle de remise en liberté sous contrôle judiciaire dans une adresse visée par l'avocat avant de répondre à cette proposition je voudrais préciser que ce que vous avez soulevé initialement de remettre la personne en examen sous contrôle judiciaire cette mesure est une mesure très nouvelle qui n'a pas d'application concrète encore dans notre système judiciaire et la la communication de l'adresse secrète à la chambre préliminaire je voudrais demander à la chambre de prendre en considération quel est le mécanisme de cette mesure il faut penser que cette chambre extraordinaire ne peut durer que trois ans le délai de vie et la finance est très limitée et si on décide la détention provisoire à domicile il faut décider où il doit être il doit vivre et comment on doit financer ce système donc vous savez bien que notre chambre n'a que deux ans donc une fois on a terminé l'affaire la chambre sera automatiquement dissu donc je voudrais présenter uniquement ces observations et j'invite la chambre de prendre en considération ce problème je me demande si des coprocureurs pourraient me montrer où est-ce que je pourrais trouver la référence sur un mandat de trois ans je croyais que la cour le tribunal devra être excusé jusqu'à la fin des procès des audiences de jugement ou alors est-ce que vous pourriez me montrer où est-ce qu'on trouve la référence sur un mandat de trois ans où est-ce que vous avez trouvé ça parce que moi je vois ici que les juges par exemple sont ils sont engagés jusqu'à la fin des procédures il n'y a pas de mandat qui soit exprimé dans la loi je voudrais vous informer que concernant la date limite ou le délai limite de la chambre de la chambre donc pour la première négociation on a prévu que trois ans et concernant le problème de la prolongation il y a des problèmes de finances parce que la finance n'est assurée que pour trois ans donc on n'est pas sûr qu'on peut demander la prolongation au vu de la finance donc si dans l'accord les avocats et les juges sont nommés pour toute la procédure mais on n'est pas sûr qu'on a la finance nécessaire pour assurer cette procédure donc il y a des restrictions donc ce n'est pas un mandat ce n'est pas une limitation de mandat c'est une restriction financière est-ce que je pourrais demander les procureurs s'ils connaissent et s'ils ont connaissance de menaces qui ont été faites à l'encontre de Dutch en raison de la confidentialité de l'obligation de confidentialité de l'enquête je veux référer à la chambre préliminaire du matériel qui ont été soumis dans le dossier qui peut en partie répondre à votre question je voudrais aussi souligner que les décisions sur une relax avant jugement comme on l'a mis dans la jurisprudence et comme nous l'avons dit impliquent nécessairement un certain nombre de prédiction donc en d'autres termes il faut supposer que certaines choses plausibles ou logiques peuvent arriver en raison des circonstances sans heureusement attendre que ces circonstances arrivent comme nous l'avons dit dans notre mémoire nous soumettons nous signalons qu'il faudrait que vous concluez qu'il y a effectivement un risque si la personne mise en exédent pouvait partir libre de cette pièce aujourd'hui lui et encore mieux que n'importe qui d'autre dans le pays a été identifié avec les crimes qui ont été commis par le régime du Kampuchea démocratique et qu'il y aura des risques pour lui-même pour sa propre sécurité c'est du sens commun pour juste mentionner ceci et comme je l'ai dit en raison de la nature de ces décisions l'exercice du sens commun est complètement légitime d'après ce que j'ai compris d'après ce qui a été dit sur la personne mise en examen qui n'a pas d'argent qui n'aurait pas le moyen de payer une caution en tant qu'une partie de condition pour être relâché pour être mis en liberté messieurs et madame les juges si monsieur douch avait eu les moyens de payer une caution nous l'aurions proposé mais il n'a pas ses moyens c'est clair je me permets de vous lire les conditions de contrôle judiciaire qui avaient été imposées à monsieur Baguili Schema mis en liberté par le tribunal pénal international alors qu'il était accusé de génocide et de crime contre l'humanité ces conditions étaient présentées au tribunal deux personnes jouissant d'une bonne réputation acceptable par le tribunal en qualité de caution qui pourront garantir sa comparution à la demande du tribunal deuxième condition indiquez une adresse à laquelle il résidera et s'engager à informer le tribunal et le poste de police le plus proche en cas de changement d'adresse troisièmement se présenter au poste de police le plus proche de son lieu de résidence tous les derniers lundis de chaque mois quatrièmement ne pas sortir des limites territoriales du pays où il réside sans l'autorisation écrite du tribunal et enfin cinquièmement remettre ses titres de voyage à la police locale sauf indication contraire du tribunal monsieur baguilichema n'avait pas les moyens de donner une caution c'est la raison pour laquelle le tribunal lui a imposé ses obligations qu'il me soit permis d'ajouter que quand une personne est remise en liberté sous contrôle judiciaire la meilleure garantie que vous pouvez avoir c'est s'il enfreint s'il contrevient à l'une des mesures du contrôle judiciaire il est immédiatement à nouveau placé en détention c'est cela le contrôle judiciaire si vous indiquez qu'il n'aura pas le droit de contacter les témoins il suffirait qu'un témoin écrive au tribunal en disant il m'a contacté et qu'il le prouve bien sûr il revient immédiatement en prison c'est cela le contrôle judiciaire c'est votre garantie qu'il me soit permis d'ajouter combien pour cette chambre ce serait un acte fondateur que d'être la première dans ce pays à utiliser le contrôle judiciaire qui vient d'être instauré par la loi cambodgienne quel bel exemple comme première décision judiciaire c'est ce que nous vous demandons rapidement je voudrais faire un petit commentaire sur la décision de Bagalishima que mon confrère connaît très bien cependant si je ne dis pas de bêtises ça n'a pas été produit dans son mémoire dans son réquisitoire je ne me rappelle pas des circonstances exactes de la remise en liberté mais est-ce que l'on n'a pas été accordé après un acquittement alors que l'affaire était sous l'appel c'est-à-dire donc je soumets je pense que c'est correct et je vois apparemment que j'ai raison donc je soutiens que cette situation est complètement différente pour un accusé qui a bénéficié d'une audience entière devant un tribunal international assisté amplement par des conseillers compétents et qui a été acquitté de toutes les charges portées contre lui et qui doit être gardé sous la juridiction du tribunal parce que la poursuite a dit qu'elle allait faire appel et donc que cette situation est vraiment différente de la personne mise en examen situation que nous avons ici et je dois dire qu'elle devrait avoir un impact assez important sur votre jugement comme nous l'avons dit nous soumettons que que la possibilité d'une mise sous contrôle judiciaire ne devrait pas vous rassurer si l'on considère que comment il a été dit qu'il y a une poignée seulement de survivants du S21 comme nous l'avons déjà dit dans notre mémoire vous pouvez très bien imaginer que quelle interférence quelle que soit avec ces témoins serait tout d'abord très médiatisé et aurait un impact énorme sur la capacité de la cour suprême ou de la chambre de première instance de décider puisque les témoins ne viendraient pas à la barre juste une précision la décision baguilichema a été rendue effectivement après un acquittement malgré cet acquittement le procureur a demandé à indiquer à la chambre qu'il faisait appel immédiatement et a demandé à la chambre de maintenir l'accusé en détention en indiquant que dès lors qu'il y avait un appel tout était remis en question donc nous nous trouvions exactement dans la même situation d'un procureur qui a dit je maintiens toutes mes accusations de génocide de crime contre l'humanité et je vous demande de garder cet homme en détention et la chambre a rendu l'ordonnance que je vous ai lue en ordonnant un contrôle judiciaire et enfin je vous réitère qu'il n'y a aucun risque pour les témoins je ne vois pas ce qui changerait pour les témoins de comparaître devant le tribunal si Dutch est remis en liberté sous contrôle judiciaire il comparaîtra de la même manière devant les juges de première instance ça ne changera absolument rien à la comparution des témoins devant cette chambre de la chambre de la chambre d'un la personne mise en examen donc vous avez le dernier mot est-ce que vous avez des demandes pour la chambre préliminaire mais vous avez le droit de garder le silence en tout stade de procédure conformément à la règle 21D monsieur le juge ma dernière et la seule et dernière proposition je demande la remise en liberté je demande la remise en liberté il commence le vent jusqu'au jour de vie à être terminé mais le jour de la déclaration du juge de l'arrêt on va vous informer deux jours avant la déclaration de l'arrêt il commence le vent jusqu'au jour de la déclaration du juge de l'arrêt le jour de la déclaration de l'arrêt on va vous notifier le jour de la déclaration de la décision de l'arrêt deux jours ouvrables avant la décision dont je déclare la clôture de l'audience le directeur du centre de sécurité c'est emmener il commence le vent jusqu'au jour de la déclaration du juge de l'arrêt il commence le vent jusqu'au jour de la déclaration du juge de l'arrêt